donc là on est dans le bunker secret silicium donc sous les draps ici on a quelques bandes d'arcade quelques unes encore sous le passage on arrive au paradis apple des montagnes littéralement les machines rares des beaucoup moins rares bien entendu nos machines next qui sont cachés dessous notre solar les terminaux qui vont avec par ici on a plutôt du monde ibm tc toutes générations confondues ou pratiquement jusqu'à 486 on doit peut-être même avoir un pendium ou deux là dedans voilà on a plutôt du compact des choses comme ça au fond de ce rayon on approche des grosses machines donc plutôt tout ce qui est vax hp alpha toujours du hp en plus d'hp tout là où il ya du sony pays x ipc un petit peu tout station là de la station présentable configuré déjà présentable le petit vt toujours plus de stations dessous les stations qui sont devant elles sont beaucoup trop grosses qu'ils ont sur roulettes évidemment pour notre collection une grosse partie de nos machines silicone graphiques ce juste au dessus voilà par ici on a plutôt du thompson du vg 5000 quelques stations encore dessous un petit peu au dessus là tout ce qui est matra alice par ici on a tout un tas de tendis par là bas on est plutôt chez atari et on a fait le tour de la première travée la seconde travée beaucoup plus encombré mais on va essayer de traverser quand même donc les commodores pètes c'est 64 au dessus de l'amica 3000 du 128 les accessoires un petit peu d'attari tout là haut qui déborde un petit peu c'est pas bien grave par ici on a toute une petite collection de machines aquarius dtrs 80 bien sûr j'essaye de me profiler par ici on a tous nos goupilles encore et toujours des machines supplémentaires les micros méga une réserve de postes de télévision correspondant aux années de notre collection plus ou moins tout ce qui est msx compatible msx msx2 un petit peu de coup pile par ici on a toute notre collection de minitel et de téléphone en général tout là où là où on a tout nomi chronique hector tout ce qui est victor victor on a maintenant quelques distribués nux évidemment historiques qu'on a sur certaines de nos machines notre collection de cpu en dehors des machines d'ailleurs je vois qu'il y en a qui ont été mis en vrac c'est pas cool fort à ranger merci une petite réserve de rames divers et variés de toutes époques une collection de tapis de souris des collections de joystick de différents types un certain nombre de disquettes 8 pouces donc il pousse je mets la main dessus vous voyez ce que ça donne je vais même en sortir une je la rangerai tout à l'heure voilà on se rend compte tout de suite de la taille par ici on a une donation qui a un petit peu grossi déjà mais originellement c'était une donation unique avec tout un tas de machines dragon 32 documents des jeux etc toute une partie qui a déjà été trié et rangé dans les bacs rouges qui sont au dessus là bas bon on verra après mais c'est essentiellement les documents et les jeux dans ce quoi là on a plutôt les hamstrade au dessus on a du saint clair du pcw des livres soft du zlx spectrum et du zx 80 colonne de façade devant les travées c'est toute notre collection de magazine quasiment bon il se trouve qu'il y a un gros panneau devant pour qu'ils cachent un petit peu le bas mais bon ça va jusqu'au sol donc l'arrière boutique de la travée hamstrade à toutes nos documentations comme je disais classées dans les casiers rouges les plus beaux livres là on a tout ce qui est saint clair également les oryx sont cachés juste en dessous sur l'étagère du dessous il ya aussi les machines bbc bien entendu ici c'est les jeux qui sont plus ou moins triés en fonction des machines évidemment le rayonnage de jeu le plus intéressant le fournit en tout cas à défaut d'être plus intéressant c'est celui des pc bien entendu là on a tout un rayon de calculatrice de d'assistant personnel de pocket pc et c'est là c'est l'arrière évidemment du rayon msx puisqu'il est assez énorme aussi celui ci là on a plutôt les machines qu'on expose dans les mjc quand on fait des animations des machines un peu plus moderne dreamcast par exemple on a de la jaguar on a un petit peu tout de la snk bien entendu tous les jeux qui vont avec un de la master système en général les machines qui sont bien emballés qui sont en boîte ou en sac plastique un petit peu comme ça c'est 99% du matériel qui est complet prêt à exposer qui fonctionne les étagères du fond c'est les caisses qui sont prêtes à partir avec des des modules entiers de chose demonstrative prête à être utilisé en exposition le fond là bas c'est tous les écrans notre réserve d'écran encore une échelle puisque forcément avec les volumétrie qu'on a il nous faut des échelles pour accéder à tout de l'autre côté de la travée séparatrice voilà ce qu'on a donc au fond ici à gauche on voit nos vitrines bien entendu notre réserve de vitrine on a également au coin là bas un atelier d'électronique qui est fort encombré actuellement qui sera rangé bientôt toujours plus d'étagères une étagère temporaire pour ce qui est tri en cours l'outil principal de l'association silicium.org notre barbecue indoor pour l'hiver outdoor dès qu'il fait beau l'outil indispensable de la convivialité convivialité qui fait qu'on n'a pas trop de problème de ressources on a toujours des volontaires pour travailler chez silicium ce qui est assez rare dans une association grâce à cet outil on arrive à avoir un noyau dur de gens qui viennent travailler dans le stock leur ranger améliorer les choses nous aider à organiser des expositions etc donc n'hésitez pas à venir sur le site à venir sur le forum comme ça vous serez au courant de toutes les expositions qu'on fait et éventuellement si vous êtes sur la région toulousaine et que vous voulez venir nous aider bah n'hésitez pas on aura toujours besoin de bras on aura toujours besoin d'efficacité de nouvelles connaissances toute aide sera bienvenue mais ne serait-ce que venir échanger sur le forum tout simplement donc je rappelle l'adresse un silicium.org à bientôt